Après trois semaines de débat, le projet de loi Climat a fait l'objet d'un vote solennel ce mardi 4 mai à l'Assemblée nationale. Luttant contre le dérèglement climatique, il émane des propositions formulées par la Convention citoyenne pour le climat dans le cadre d'un processus de démocratie participative inédit décidé par le Président de la République. Ce texte unique au monde va implanter l'écologie dans nos vies à tous les niveaux de la société. L'école, les services publics, la justice, mais aussi le logement, l'urbanisme, la publicité et les transports. Les députés ont adopté plus de 1000 amendements qui sont venus améliorer le texte. J'ai pour ma part fait adopter un amendement en faveur de la qualité de l'air. Celui-ci va permettre de renforcer le contrôle des appareils de chauffage au bois. Cela fait des décennies que la gauche et la droite se succèdent sans proposer une solution efficace face au réchauffement climatique. Je me réjouis que notre majorité présidentielle, progressiste, soit à l'initiative de cette loi unique au monde. Il s'agit d'un premier pas important, mais nos efforts doivent se poursuivre pour aller plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada